Ce qu'on va faire maintenant, c'est envoyer un courriel à notre cours de Maison des Ors et on va le télécharger sur l'ordinateur et on va maintenant l'ajouter à Photoshop. Si on te clique, faire, open et voici mon dessin. Je vais l'ouvrir. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est de l'ajuster pour le préparer pour dessiner, si tu veux, les couleurs. Il y a une chose qu'on va faire à cette étape bientôt. On va l'ajuster avant. On va faire deux copies ou trois. Si vous avez le temps, vous allez en colorier deux ou trois. Vous allez choisir la plus belle et la peinturer. Ce que je vais faire d'abord, je vais commencer par cliquer ici, sous l'image, ajustement, et je vais cliquer sur levels. Et là, ce que je vais faire, c'est que, arrange-toi que tu peux voir le dessin, puis bouge ça. Tu vois, les lignes noires, ça noircisse. Et tranquillement, et je vais vous dire tout de suite que chaque dessin va être différent. Ce que ton voisin fait, elle ne va peut-être pas aussi bien fonctionner. Une chose que je vais vous rappeler, par contre, c'est très, très important que vous avez à utiliser le Sharpie et d'essayer de colorier les lignes noires, parce que sinon, là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'enlever la plupart des lignes et on va essayer de corriger n'importe quelle imperfection. On va essayer un petit peu plus. Puis là, il reste presque plus de lignes. Moi, je vais aller avec ça. Puis je suis pas mal heureux avec ceci. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va enlever, on va double-cliquer ici. Puis on veut créer ce qu'on appelle un layer. Et on veut débarrasser du blanc en dehors. Puis peut-être du blanc en dehors, mais pour là, ce que je vais faire, c'est qu'on va garder ça simple. Donc, clique ici sur ce qu'on appelle le Magic Wand Tool. Donc, ça se peut que vous ne le voyez pas. Vous allez voir ceci. Si tu cliques et gardes ton doigt dessus, et là, tu choisis avec la souris, et là, on va apparaître. Et là, je vais cliquer. Et ce que ça devrait faire, c'est que ça devrait choisir tout ce qui est... Tu vois ici, il y a un petit manque en bas ici. On va aller corriger ça. Je clique sur le lit, et tu devrais voir comme les carreaux blancs et gris, ce qui veut dire que le niveau est transparent. Si tu vois des petites erreurs, ici, on va corriger ceci. Moi, j'appelle ça les petites fourmis. Tu vois ça, ça a l'air comme des petites fourmis qui se promènent. Si jamais on a besoin de désactiver ça, la clé que j'utilise toujours, c'est le hotkey, c'est CTRL-D. OK? Là, j'ai vu qu'il y avait des erreurs en bas. Donc, je vais choisir mon outil qui s'appelle l'outil Markey. OK? Et on va en bas ici, je vais choisir tout ce qu'il y a, et je clique juste « Delete », et ça va enlever tout ce que moi j'avais manqué. Dans ton bonhomme, ça se peut que ce soit assez bien fait. Ce que je recommande, c'est de CTRL-PLUS, et d'approcher, et de le voir. Là, on peut voir le mien, il n'a pas été bien dessiné sur ce que je vais faire. Et ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Ce que je vais faire d'abord, moi, je vais continuer, je vais tout enlever ce qu'il y a en dedans. Je vais vous montrer un petit truc. On va enlever tout. Il y a plusieurs façons. On pourrait colorier les lignes une fois qu'on est dans Photoshop. Si on le fait de suite, c'est peut-être mieux que plus tard. Ça dépend vraiment de ce que tu as comme bonhomme. L'objectif, c'est de créer un concept de bonhomme qu'on pourrait, qu'on est en train de développer, que peut-être on peut créer une histoire, ou une bande dessinée. Ça dépend en quoi tu travailles, mais... Là, il nous en reste juste une coupe. Encore une fois, j'utilise ce qu'on appelle le Magic Wand Tool. Et ce que je vais vous montrer, c'est une technique qui... Ça dépend de ton bonhomme. Ça se peut que, tiens, tu n'as pas besoin de faire ce que je suis en train de faire, mais les lignes, les miennes, ne sont vraiment pas belles. OK? Il se peut qu'à ce niveau-ci, tu veux aussi prendre ton efface. Comme la mienne, il y a beaucoup d'imperfection. Donc, je vais prendre mon efface. Puis, il faut faire sûr que j'ai, ici, il y a deux comme brosses. Je vais prendre le Hard Round. OK? Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que ça l'efface dur. Comme il n'y a aucune, comme, imperfection. Puis, je vais le mettre à peu près à trois, on va dire. Ça peut aller plus gros. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faxer toutes les imperfections. Mais faites attention, parce que si tu passes une ligne comme ça, ça va juste aller CTRL Z. OK? Mais ce que je recommande, c'est que tu cliques, lâches ton efface, cliques, lâches ton efface. La raison, c'est simple. C'est parce qu'il faut que je fasse une correction. Ça va être plus rapide. OK? Là, je vais aller trouver toutes les imperfections. Je clique sur ma barre. La main apparaît, puis je peux bouger à l'entour. Ça, c'est un petit conseil. Je vais continuer avec les imperfections. Je vais aller travailler, puis on revient dans une minute. je vais aller chercher. C'est parti. Je viens juste de remarquer dans mon dessin, je ne vais pas montrer ça, je vais utiliser mon stylo, puis je vais faire sûr que je te rue avec ça, je vais cliquer ici, je vais encore une fois, je vais aller avec la brosse qui est plus dure, je vais reculer ça à environ 3 ou 4, puis ce que je vais faire, je vais dessiner mon dessin, je vais le peinturer. Je suis juste sûr de cliquer sur ceci, si jamais ça ne coule pas, c'est ça qui arrive. C'est ce que je vais faire, je vais faire sûr que j'ai la couleur noire, ça ici, si je clique sur ça, ça va me permettre d'avoir la couleur G, ça c'est la couleur G, je l'accepte, et là, je vais juste dessiner ce qui me manque, ok? Et comme tu peux voir, c'est un petit peu embrouillé, mais je vais l'accepter, ça va faire la job pour ce que j'ai besoin pour mon bonhomme, puis tu peux utiliser la brosse, mais je vais te montrer une autre technique qui est beaucoup plus facile. Je vais juste finir de dessiner mon bonhomme, puis je ne vois rien. Maintenant, comme j'ai dit, c'est une technique, je vous le montre, si jamais vos lignes ne sont pas parfaites. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ici, tu vois qu'il y a un petit doigt qui apparaît, clique sur la clé Command sur ton Mac, puis double-clique. Là, ce que tu vas voir, ça va tout choisir juste tes lignes. Là, vu qu'on a enlevé tout le blanc qui était à l'intérieur, puis on a pris notre temps à effacer, on a juste les lignes qu'on veut garder. Encore une fois, ça, c'est une technique pour qu'on rende ça vraiment beaucoup plus beau. Il y a des grosses chances que tu n'as peut-être pas eu besoin de faire tout ça, mais je veux te montrer la technique. Là, ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas venir ici, tu vas voir, il y a cet outil ici, tu cliques, garde ton doigt dessus, et en dessous, il y a le Paint Bucket Tour. On va cliquer, faire sûr que c'est noir, si tes lignes sont noires. Là, on va simplement cliquer dans la ligne. Si tu veux faire sûr que je clique en ligne, je clique en contrôle plus, puis clique dedans, puis tout ce qui est dans la ligne, tu vas voir, elle va devenir plus noire. Je vais cliquer une deuxième fois, puis là, je vais reculer, puis tu vois que j'ai les lignes bien tracées noires pour mon bonhomme. Ça, là, je clique en contrôle D, puis là, je suis prêt. Comme je vous l'ai dit, on va faire deux colors, on va colorer dans le bonhomme deux fois, ça va faire, save as, OK. Puis ce qu'on veut, on veut deux bonhommes, PNG. Ça, tu viens en bas ici. Ça, là, je vais changer le nom. Je vais l'appeler mon cheval 1. Puis je vais cliquer PNG. Je vais sauver. Je vais juste cliquer OK à tout ça. Je vais faire Fire, Save as. Une chose que je devrais mentionner, j'ai encore cheval 2. Il faut vérifier où est-ce que je suis en train de sauvegarder PNG. Puis un PNG, ce que ça permet de faire, ça garde la transparence. Si tu sauverais comme un JPEG, qui est comme un, tu verrais que ça se remplirait tout encore de blackhead. Il défacerait un peu de l'ouvrage qu'on a fait, si on ne veut pas faire ça. Je suis en train de sauver, moi, dans Download, ce qui est correct pour moi. OK? La raison qu'on a fait deux, c'est qu'on va en colorier deux. Puis je vais vous montrer ça dans un autre vidéo.